oui bonjour donc jacques bienvenue effectivement dans ses travaux de la 16e édition des rencontres l'espace marx aquitaine autour de nouvelles pensées critiques et actualité de marx et cette année on avait on a pris comme thème la république et donc la république la démocratie et toutes les questions qui peuvent se poser je dirais aujourd'hui pour un avenir différent en tout cas donc j'abiné philosophe et il va nous parler de ses derniers travaux la classe populaire peut-elle gouverner donc vous voyez ça fait aussi un peu référence à l'actualité à toi jacques bonjour chers amis je remercie beaucoup le centre de bordeaux de m'avoir invité c'est un honneur pour moi et je vais essayer de répondre à la question que vous que vous m'avez que vous posez je dois dire cependant que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule parce que j'ai eu un coup de foudre et on ne justifie pas un coup de foudre vous comprendrez mais ce coup de foudre me ramènera au sujet rassurez-vous ce coup de foudre c'est la lecture de l'haïr les structures fondamentales des sociétés humaines c'est un livre un gros livre mille pages les grandes pages écrits infidement et surtout à mes yeux il est apparu comme le marxiste le plus important depuis des décennies c'est un nouveau maître pour les marxistes et pour et pour d'autres en outre il conforte bonne analyse de casse de la société moderne celle que j'ai présenté dans l'écologie politique du commun du peuple qui est paru l'an dernier et dont le livre que je vais vous présenter aujourd'hui la classe populaire peut-elle gouverner et la conclusion politique gouverner c'est un prendre au sens du traité de gouvernement de john locke si je peux chercher un ancêtre mais je ne dirai pas sur les traces de john locke je chercherai plutôt et surtout chez l'haïr une façon de poser des problèmes ces problèmes sont les structures fondamentales de la société moderne et en l'occurrence la société française et notamment la recherche de son invariant à partir desquels peuvent se produire des variations donc entrons dans le monde de Bernard l'haïr il présente d'abord une épistémologie très rigoureuse il a une thèse épistémologique centrale qui est le réalisme l'haïr mène la bataille contre la sociologie courante la tendance est de se perdre dans les événements et les situations concrètes vécues or la science a pour objet le réel qui existe en dehors de la conscience qu'on en a et il n'y a pas de savoir scientifique sans la production de concepts et concept ne sont pas simplement des points de vue sur les choses leur fonction est d'éclairer d'expliquer les faits empiriques que nous découvre la recherche empirique ils obéissent à des règles précises de construction que marx a bien défini et l'haïr me semble-t-il a particulièrement raison contre une certaine littérature marxiste commune qui est marquée par un haut degré de bricolage conceptuel notamment autour de la relation entre la valeur et la plus-value découle tout le reste récemment écrit sur ce sujet pour ce marx réaliste merci il n'y a qu'une seule science l'haïr fait donc sienne l'approche de marx fondamentalement il n'y a pas deux sortes de sciences les sciences de la nature et les sciences sociales les sciences sociales sont une partie des sciences de la nature comme le dit marx il n'y aura plus tard qu'une seule science voilà soit quoi travail l'haïr et la science se doit d'établir des lois parce que seules les lois permettent d'expliquer et de prédire elles mettent en relation des faits que la conscience ordinaire perçoit comme hétérogène les unes par rapport aux autres exemple le pouvoir et le savoir on y viendra et la science progresse lorsqu'une nouvelle théorie englobe plusieurs théories précédentes qu'elle relativise mais en même temps stabilise en quelque sorte ça c'était la thèse épistémologique maintenant sa thèse scientifique centrale est la suivante elle concerne la relation étroite entre le biologique le social et le culturel à ses yeux la sociologie et cela va aussi pour l'histoire notamment en france ne connaît que le biologique et le culturel cette sociologie commune affecte toute notre organisation sociale à la culture à la culture humaine et l'ignore le fait que tous les vivants sont des êtres sociaux l'ignore le fait que les vivants communiquent entre eux elle fait de la conscience le propre de l'homme et cela depuis durkheim cela a engagé tous les programmes de la sociologie ultérieure et ignore donc le fait qu'une part de notre être social tient notre caractère animal par exemple la domination des hommes sur les femmes lorsqu'on rapporte cela à notre animalité cela permet de mieux comprendre la contrainte qui pèse sur les rapports de sexe et la hire explique que l'histoire n'est rien d'autre que la poursuite de l'évolution sous une forme accélérée il faut donc interroger notre animalité sociale à cet égard la hire énonce 16 lois générales dont bizarrement deux lois marx ce qui est un peu étrange c'est que dans ce livre sur l'évolution marx est l'auteur le plus souvent cité donc on peut penser qu'il a expliqué qu'il a manqué aux lecteurs de marx de prendre la mesure de quelque chose ces lois générales ces 16 lois générales concerne concernent tous les vivants ou des rameaux plus ou moins larges d'entre eux par exemple les mammifères ou les vivipares etc la hire prend la formulation de ces lois chez tel ou tel scientifique anthropologue ou philosophe par exemple la loi de l'imitation chez tard la loi de l'accroissement démographique tendancielle chez malthus la loi de la différenciation sociale chez durkheim la loi de la préférence du nous sur le e du grand sur le petit du haut sur le bas tout cela n'est pas du tout propre à l'humanité et il considère qu'il y a une loi marx 1 la loi de l'objectivation cumulée encore loi de la construction de niches durables comme l'oiseau construit sa niche l'homme se construit un monde d'objet qui le transforme lui même et la loi marx 2 c'est la loi de lutte universelle marx la perçoit dans la lutte des classes mais c'est une lutte universelle que l'on trouve déjà chez les végétaux les plantes si l'on met dans le même pot deux plantes qui ne sont pas de la même sorte l'une finit par dévorer l'autre les plantes de toute façon lutte pour la lumière et lutte contre les autres pour l'appropriation de la lumière il y a bien une lutte du vivant depuis le commencement il y a aussi une spécificité humaine donc il y a après la thèse épistémologique la thèse scientifique il y a une thèse anthropologique centrale c'est la thèse de l'altricialité selon laquelle l'altricialité secondaire est la marque de la spécificité humaine qu'est-ce que l'altricialité l'altricialité c'est le besoin pour des petits d'avoir besoin d'autres des parents etc et secondaire quand ça dure ça dure et chez les ans chez les humains l'enfance est très longue elle dure jusqu'à 12 ans chez les chimpanzés c'était 5 chez d'autres espèces c'est une journée ou deux bon tout cela c'est bon l'évolution c'est une histoire extraordinairement lente mais c'est la même chose donc le petit enfant humain est incapable particulièrement incapable de ce de survivre seul son cerveau connaît du reste un très long développement et il va se trouver en situation de dépendance vis-à-vis d'une mère qui est protectrice et en même temps punitive dominatrice il a d'abord un sentiment de toute puissance quand il peut appeler par ses cris à lui et l'attention de sa mère mais très rapidement ce qui va dominer c'est le sentiment d'impuissance il ne peut rien si la mère ne l'autorise point on comprend à partir de là aussi la domination de l'homme sur la femme qui commence bien avant l'homme mais qui s'aggrave avec l'homme la femme est entièrement prise par l'élevage des enfants surtout chez les humains qui ont beaucoup d'enfants et de ce fait les les hommes comme déjà chez les singes sont libres pour les autres tâches défense du territoire et bon ordre dans la société en même temps que la domination de la mère il y a aussi la domination des aînés les fils des aînés chimpanzés déjà disons les les petits dépendent de leur de leurs aînés parce que dès qu'ils sont les cadets ils ont quelqu'un avec qui jouer et dans le jeu ils vont tout apprendre ils vont apprendre la société comment se défendre ce qu'il faut faire etc le jeu et le grand apprentissage du monde et l'aîné restera toujours un aîné et même si les a les chimpanzés les fils des aînés héritent de leurs compétences et dans toutes les sociétés primitives ce sont avant l'invention de l'état ce sont toujours les aînés qui dirigent la société cela va marquer cette préséance des puissants va parce que ceux qui nous élèvent sont dans un la mère et dans un dans une position de puissance et de domination le père aussi mais chacun à leur façon et cela engendre un sentiment d'impuissance que l'on va trouver à l'époque de l'état les puissants les chefs d'état sont réputés les plus sages autrefois autant des acadiens ils étaient les dieux immortels les pharaéens aussi étaient immortels et sages et les chefs d'état d'aujourd'hui se doivent être renoutables et vénérés le culte qui leur répond qu'ils auraient consacré et disons indispensable à l'exercice de leur pouvoir maintenant il y a des lois propres à l'espèce humaine il y a des lois générales à tous les vivants il y a des lois propres à l'espèce humaine tous les tous les animaux cherchent la seule la solution des problèmes qu'ils rencontrent dans l'environnement mais les humains vont les chercher de façon spécifique et la première loi c'est la loi générale du développement de l'espèce humaine que la hire attribue à marx en reprenant une proposition d'engels qui déclarait darwin a découvert la loi du développement de l'évolution animale montrant comment les animaux sont toujours en train de chercher la solution en quelque sorte marx a découvert la loi de l'histoire humaine qui est la suivante avant de s'occuper de politiques d'art de religion etc les hommes doivent se vêtir s'abriter et c'est à partir de là qu'ils produisent tout un monde économique d'où va découler la nécessité d'institutions politiques culturelles etc c'est de cette façon qu'il faut prendre les choses infrastructures superstructures peut-on dire il y a des lois générales de la société humaine mais aussi des lois particulières de la du capitalisme je surveille ma montre là je suis déjà à 10 minutes et la loi particulière du capitalisme là il renvoie simplement la théorie de la valeur et de la plus-value ajoutons qu'il y a un analogue donc toutes les sociétés humaines qui définissent la distribution des travaux et la relation entre eux et il y a des lois de fonctionnement et des lois de transformation et la loi de transformation du capitalisme l'haïr l'apprend aussi chez marx c'est la loi de l'accumulation du capital mais il émet quelques gouttes quelques doutes par rapport aux conclusions qu'en tire le capital à savoir la tendance à l'organisation de la production continuement un conduisant à des conditions que les salariés pourront s'organiser en prendre la direction donc il y a quelques doutes parce que manifestement la société n'a pas pris le chemin que marx avait envisagé d'un autre côté comme vous le voyez il est extrêmement généreux en attribuant des lois à marx mais à ses yeux ces lois sont toujours surdéterminés par d'autres qui peuvent les relativiser complètement donc on le voit les vivants sont toujours à recherche de solutions face à l'environnement pour les humains il ya c'est il ya toujours aussi une gamme de solutions possibles et la sagesse c'est de s'appuyer sur certaines lois pour réaliser le contournement d'autres alors j'en reviens maintenant à la seconde partie plus brève la structure fondamentale de la société modèle je me propose ici d'élargir l'approche de marx que l'haïr ne fait que reprendre ce n'est pas son objet car il ne s'agit encore là que du marxisme commun ce que je désigne comme marxisme commun c'est à dire un trésor commun mais qui demeurent limité et mon propos c'est de l'élargir en le mettant en relation avec d'autres approches théoriques de la modernité qui font apparaître un autre volet de la structure moderne de classe qui n'est pas simplement celle du capital alors bien sûr je me tourne vers bourdieu et foucault bourdieu et son capital culturel qui est un capital de compétence plutôt que le savoir compétence renvoie aussi à l'arbitraire du contenu alors il s'intéresse aux différents aux différents champs de ce capital culturel à l'intériorisation sous forme d'habitus et surtout à la reproduction de ce rapport social bourdieu est un maître de l'ail de la lire qui fait référence à lui en ce sens alors foucault c'est un peu différent il analyse le savoir comme pouvoir spécifique et il distingue très clairement ce privilège de compétence du privilège de propriété le pouvoir savoir dont bourdieu montre mieux que c'est un capital compétence est un pouvoir de définir le lieu le temps les tâches les épreuves les itinéraires les titres les diplômes les tests etc et finalement toutes les tâches de l'organisation et au total et in fine le pouvoir d'inclure et d'exclure et foucault fait apparaître le savoir comme un pouvoir redoutable c'est sûr le pouvoir de surveiller et punir chez lui il apparaît plutôt comme un privilège de savoir plutôt que de compétence donc il faut corriger foucault par bourdieu et en outre foucault ne s'intéresse pas à la reproduction du rapport social foucault n'était pas un révolutionnaire à vrai dire j'ai consacré un livre à foucault et marx on ne peut unir théoriquement foucault et bourdieu que dans une théorisation plus large alors je vais la chercher chez florian mazel florian mazel est un historien de la jeune génération et il vient de diriger un très gros ouvrage une masse aussi comme le livre de bernard laïr une nouvelle histoire du moyen-âge il s'oppose à la conception classique propose pour une part qui vient de duby et logov qui mettent en parallèle le développement de la production seigneuriale à partir de l'an 1000 et l'émergence du capitalisme sous ses formes commerciales bancaires etc progressivement mazel dit non pas du tout le véritable commencement c'est la réforme grégorienne du pape grégoire 7 en 1070 c'est là ce n'est pas une continuité c'est une rupture avec l'ordre seigneuriale la trame il se développe une trame intégrale d'organisation compétente c'est moi qui emploie ces termes là sur l'ensemble de l'europe latine mazel ne fait pas l'articulation avec le capital économique en réalité cette relation ne s'établira que très lentement il n'est encore que dans une proto modernité mais cette proto modernité porte évidemment en germe la modernité je crois que c'est accepté comme une à tous les historiens aujourd'hui la force qui domine c'est une église une église qui éduque qui protège qui punit une église toute puissante un haut lieu d'altricité secondaire sans doute il se développe une trame intégrale d'organisation compétente sur toute la société y compris le mariage le mariage est arraché aux vieux arrangements patriarcal de la famille et des seigneurs c'est une rassemble deux personnes libres qui se prononcent publiquement librement l'église est là pour enregistrer mais elle enregistre cependant donc elle garde c'est un appareil c'est l'appareil idéologique d'état qui garde la haute main mais voilà ça c'est déjà fondamentalement moderne dans cette affaire le pape et le personnage central nommé par des pères les cardinaux il nomme les évêques il nomme les curés tout ça ça ne se passait pas du tout auparavant de cette façon disons le pouvoir féodal était présent tous les niveaux l'église définit les lieux les lieux primaires c'est la paroisse qui devient le lieu de l'entité économique administrative et fiscale de base et elle est circonscrite et là son territoire est circonscrit chacun appartient à une paroisse même les nobles qui sont deux d'un lieu déterminé la paroisse appartient un diocèse etc ce pouvoir de l'église défini qui est un prêtre le défini par le célibat pour lequel il échappe le prêtre échappe à la trame de la propriété de la famille le pouvoir défini qui distribue les sacrements issus de la communauté donc cet appareil éclésiastique on administre complètement la société de manière sous la forme d'une hiérarchie de compétences organisées c'est un pouvoir de compétence en matière de croyance et de conduite donc aussi de morale et de politique ce pouvoir s'exerce par l'inquisition sur les masses desquelles dérivent en dehors de la bonne voie et par l'excommunication à l'égard des puissants quand ils se mettent les princes et les seigneurs qui se mettent en dehors de cette autorité l'église prétend au dominium absolu qui est le pouvoir du prince en réalité elle n'est que l'autre volet structurel de la société moderne elle doit compter avec la puissance du capitalisme qui monte déjà très vite mais aussi encore pendant longtemps surtout avec les formes pré-modernes et surtout aussi avec le système monde on dit puissance internationale mais voilà on a déjà en place la dualité constitutive de la forme moderne de société il y aura désormais deux pouvoirs distincts connectés qui vont tourner l'un autour du marché l'autre autour de l'organisation qui ne s'articuleront progressivement qu'à mesure que ça affirmera une autorité territoriale le pouvoir absolu territorial du roi de France par exemple est le pouvoir de mettre en balance les forces de l'ancienne société à base rurale sous influence seigneuriale et les deux formes modernes de la société entre lesquelles elle doit aussi arbitrer sous l'ancien régime on voit un essor parallèle du capital et de l'organisation deux logiques distinctes quoique entremêlées Foucault a bien décrit la montée de l'organisation dans l'armée dans les hôpitaux, les hospices, dans l'urbanisme on peut aussi ajouter dans la colonisation, dans les plantations qui sont une grande part de la modernité puis vient ensuite le régime bourgeois à partir des 1750 ça bascule d'abord en Angleterre puis en France mais les deux formes sociales demeurent en place et on a par la suite une droite influencée par le marché toujours prédominante et une gauche sous influence disons des forces d'organisation qui sont les puissances privilégiées de la compétence et une classe populaire qui cherche sa place du côté de l'organisation voilà le régime bourgeois qu'il soit démocratique parlementaire ou non alors d'où la question maintenant, la dernière la classe populaire peut-elle gouverner ? ce duel triangulaire présente une structure invariante où la structure invariante de la modernité cesse du duel triangulaire j'ai exposé cela notamment dans l'écologie politique du commun du peuple paru l'an dernier chez Trocans le concept du duel triangulaire renvoie à deux classes une classe dominante et une classe que j'appelle fondamentale mais la classe dominante possède deux volets les deux forces en complicité et en concurrence les forces qui reposent sur la propriété et celles qui reposent sur la compétence la compétence n'est pas le savoir c'est l'autorité compétente au sens de Bourdieu et une force en bas donc la classe populaire est toujours en lutte alliance avec les compétents elle cherche à s'allier avec eux mais elle ne peut le faire en luttant pour prendre un peu l'hégémonie sur eux voilà l'invariant de la modernité jusqu'à ce jour l'axe des variations comment peut se projeter une perspective hégémonique à partir du bas comment la classe populaire peut-elle gouverner alors dans mon livre je ne traite pas du tout du programme à proposer c'est évidemment la question numéro un je ne m'occupe que de la question numéro deux la nature des forces en présence ce n'est pas le fond c'est la forme mais comme on s'en doute la forme n'a beaucoup à voir avec le fond donc du mode d'organisation organisation de frag disait tant autant de rosa luxembourg et les lignes c'est une question qui est absolument d'actualité alors la première réponse a été la forme parti pour bien comprendre ce qu'est le parti et sa dérive possible il faut partir du parti unique le parti unique nous offre comme avec des verres grossissants ce qu'il en est du parti ce parti unique était complètement imprévu dans la tradition marxiste et socialiste en 1880 Marx rencontre Jules Guède qui vient prendre conseil auprès de lui à Londres et ils produisent le programme du Parti ouvrier français qui est le premier programme dont tous les autres jusqu'au programme de la gauche de la NUPES finalement s'inspirent ils en sont c'était disons socialisation des grands moyens de production journée de travail déterminée avec des salaires permettant une vie confortable égalité des salaires entre les hommes et les femmes quant aux travailleurs étrangers leur salaire doit être au moins égal à ceux des locaux etc. programme d'enseignement etc. donc voilà telle était l'idée générale du programme dans cette tradition l'idée générale du parti et de son programme et Lénine en 1901 bon il n'avançait pas beaucoup malgré tout dans son que faire mais tout a changé à partir de 1917 quand on est passé à la pratique si l'on peut dire la pratique a consisté à remplacer le marché par l'organisation et c'est ce remplacement du marché par l'organisation totale qui a conduit au parti unique compétent les autres partis n'ont pas on n'a pas déclaré le parti unique on a simplement Lénine a simplement supprimé les autres partis successivement ça s'est passé d'une manière qui n'était sans doute pas complètement préconçue et il apparaît dès lors une dictature du pouvoir compétent qui est une dictature sur les besoins je n'ai pas besoin d'insister sur sa capacité répressive et finalement son incapacité économique parce que une économie rationnelle a besoin à la fois de marchés d'organisation et du contrôle sur eux alors la Chine maintenant la Chine aussi un parti unique comme l'on sait mais la Chine n'a jamais aboli le marché il l'a marginalisé pendant longtemps pour construire une économie organisée et puis il l'a rappelé mais le processus est resté entre les mains du parti unique compétent qui a organisé tout le processus et jusqu'à ce jour ce parti qui fonctionne comme le parti soviétique a doublé toutes les institutions politiques économiques et culturelles d'une organisation de partis qui le contrôle alors j'ai consacré dans mon livre toute une section à la pensée de Xi Jinping qui mérite d'être analysée et je montre que Xi Jinping est théoricien du pouvoir des compétents voilà si vous n'avez pas Bac plus 6 vous n'avez pas grand chose à faire dans le parti communiste chinois le socialisme à la chinoise réalise et on le voit très bien en disant que Xi Jinping les promesses non pas des lumières mais celles de l'absolutisme éclairé dont il se réclame ouvertement il manifeste des capacités économiques d'autant qu'elles gardent une logique de marché sous surveillance mais ce n'est pas le capitalisme parce que l'économie organisée demeure hégémonique parfois elle gouverne sur les 20 grandes entreprises il y en a bien 19 qui sont publiques elles gouvernent tout l'amont etc. le système bancaire donc c'est on peut dire c'est le socialisme si l'on entend par là le pouvoir des compétents et pourtant ça marche parce que on annonce tous les jours la mort de l'économie chinoise elle est quand même toujours à 5% par an nous qui stationnons autour de zéro on ne va pas faire les difficiles alors la capacité répressive est immense elle est tournée contre toute initiative ce n'est pas les initiatives sont demandées on impulse, on permet les initiatives mais à condition qu'elle n'aille pas à l'encontre de la logique du pouvoir et de ses plans disons que c'est le socialisme comme pouvoir des compétents et sans doute que c'est le summum de l'altricialité secondaire à l'ouest ça se passe différemment j'évoquerai Gramsci et Althusser Althusser applaudissait aux avancées socialistes du programme commun mais ce qui ne peut plus durer pour reprendre ces termes c'est le pouvoir vertical du parti communiste il en appelle au communisme et dans son langage c'est la dictature du prolétariat c'est-à-dire la démocratisation radicale bien sûr il faudra des alliances mais Althusser ne sait pas dire avec qui parce qu'il lui manque le concept de duel triangulaire il lui manque le concept de pouvoir compétent donc de duel triangulaire et de l'italien et il n'y a pas de politique Althusserienne à mon sens Gramsci a pris le problème autrement son marxisme est moins un marxisme de classe il est bien un marxisme de classe mais il est surtout un marxisme de nation il pose la question de la construction d'une volonté populaire nationale il avait bien compris lui la dualité capitaliste c'est compétent de la classe dominante et il en concluait que le parti devait être l'intellectuel collectif capable d'absorber la compétence en réalité il s'est fait absorber par le pouvoir compétence puis par le pouvoir capital Althusser et Gramsci nous ont cependant laissé de grandes leçons et en même temps autant d'interrogations auxquelles il nous faut répondre brièvement maintenant sur la forme mouvement qui est venu pour relayer les infirmités de la forme partie j'ai consacré un long travail à Laclos et Mouffe qui en sont les maîtres et ces textes ont déjà été publiés en un assez grand dans toutes les langues disons au Brésil, au Mexique, en Italie, etc. et en coréen également bizarrement mes livres sont plus reçus à l'étranger qu'en France ce livre que dont je vous parle la classe dominante peut-elle gouverner il est déjà traduit en anglais pour paraître l'an prochain et le précédent l'écologie du mouvement l'écologie politique du commun et du peuple est déjà traduit en anglais et paru cette année donc voilà je m'adresse à un vaste espace disons international qui est celui de l'affrontement au capitalisme et fondamentalement des formes à prendre alors pour Laclos c'est très simple la véritable ontologie de l'être social c'est la rhétorique c'est la rhétorique qui nous enseigne comment le monde existe évidemment cela tombe sous les coups mortels de la rire Mouffe pense à peu près la même chose sous une forme différente pour elle l'histoire sociale est faite d'initiatives successives de projet mais que le projet il n'y a pas de structure fondamentale comme le dit Lahir dans le titre de son livre il n'y a pas d'objectivité profonde mais il y a simplement des projets des consciences de projets il y a des projets d'égalité qui viennent de toute part il faut les faire émerger les faire se rassembler voilà son programme et rien ne peut les faire mieux rassembler que le grand leader qui est commun à l'acto et Mouffe qui lui seul va trouver le langage capable de faire communiquer toutes les grandes volontés d'égalité alors justement ce grand leader nous arrive sous la forme de la LFI mais je ne peux en traiter que très cursivement comme du reste du reste le paradoxe c'est que celui d'une entreprise populiste sous les huites d'un leader mais le leader devient l'homme d'un projet incarnant un projet c'est un projet qui vient de loin qui s'améliore mais ce projet est le projet d'une gauche radicale et à mesure qu'il s'est identifié à ce projet et bien il a renversé le populisme en quelque sorte parce que toute une gauche populaire s'est reconnue dans son projet et c'est là un principe solide pourquoi je pense que ça ne s'appellera peut-être pas la NUPES mais on a trouvé ce genre de projet qui permet à cette gauche populaire de durer et le succès parlementaire a fait entrer toute une génération militante qui tiendra difficilement dans les cadres du populisme donc c'est la réussite un peu contradictoire du projet de Jean-Luc Mélenchon parce que dans son projet c'était un projet d'altricialité secondaire absolue mais la bulle a éclaté en quelque sorte d'où la question de l'organisation évidemment c'est là où je réponds le plus directement à la question la gauche populaire peut-elle gouverner ? bon je ne peux pas il y a certaines conditions fondamentales il faut que le projet d'organisation unisse le peuple A celui qui réussit à peu près à maintenir sa position et le peuple B qui est complètement à la dérive qui est décroché de toute initiative politique de toute identité sociale qui est disons voilà je n'en dis pas plus alors le projet doit aussi assurer l'ancrage au sol tout doit partir du sol pas de députés qui nous arrivent proposés de là-haut mais disons du territoire autrefois c'était l'entreprise ça l'est encore mais de plus en plus c'est le sol le quartier, la ville où toutes les existences se rejoignent et troisième nécessité la diversité des relations que chacun a à la politique à travers les partis, les syndicats des projets personnels etc. mais le danger principal c'est sur quoi j'invite c'est le pouvoir compétent évidemment l'ennemi principal c'est le pouvoir capital c'est lui le grand destructeur etc. mais le danger principal c'est le pouvoir compétent pourquoi ? parce qu'il est indispensable et il faut faire alliance avec lui et voilà et il n'a d'autre ambition que de devenir prédominant donc j'ai fait un schéma en ce sens un schéma de forme politique que j'appelle coopérative mais pour bien le comprendre il faut revenir à la loi de fonctionnement de la société moderne qu'elle est son invariant dans la logique de l'AIR je me propose en premier lieu la question du fonctionnement de la société capitaliste c'est-à-dire de la nature de l'invariant de la société que j'appelle moderne c'est un terme que Marx appréciait particulièrement c'est-à-dire de l'invariant à partir duquel pourront être pensées ces variations selon moi l'invariant n'est pas à penser à partir du couple capital travail mais de l'alternative marché capitaliste slash organisation ces deux médiations comme disait Marx ce sont les deux facteurs de classe qui se croisent dans le rapport de classe moderne l'alternative entre les deux ne peut être arbitrée que par la parole publique l'invariant est donc constitué par ce que j'appelle la métastructure de la modernité qui est cette relation entre les deux médiations facteurs de classe et l'immédiateté de la parole publique la parole est immédiate en ce sens que tous y ont accès dans la lutte car la prise de parole n'est possible qu'à travers une lutte de classe l'axiome stratégique d'en bas sera nécessairement de soumettre le marché à l'organisation et l'organisation à la parole démocratiquement partagée voilà ce qu'est la métastructure en tant qu'invariant maintenant il y a une loi de fonctionnement mais il y a une loi de transformation à partir de l'invariant on peut comprendre la variation la variation se produit à mesure du développement des forces productives comme le souligne Naïr dans les années 45 à 50 ... ... marqué par une alliance contre entre les compétents et le commun du peuple la classe populaire dans les années 80 il s'opère une grande mutation technologique notamment autour de l'informatique et les capitalistes comprennent immédiatement que cette mutation des forces productives va leur permettre de passer à l'initiative à l'initiative pour bouleverser les rapports sociaux de production ce changement leur permet de briser les régulations nationales d'investir là où le salaire est proche de zéro de conserver chez eux les centres de recherche de placer leurs finances là où les impôts sont insignifiants le pouvoir compétent se trouve phagocyté par le pouvoir capital international par la finance la classe populaire qui était à un moment alliée aux compétents se retrouve toute seule le régime est maintenant celui du néolibéralisme et il émerge plus à peu un état-monde de classe néolibérale sous hégémonie, sous constitution néolibérale entrelacée au système monde le néolibéralisme qui est le libéralisme à l'échelle planétaire mais l'invariant ne varie pas nous sommes toujours dans la modernité la modernité à l'échelle ultime celle de la planète l'ultime modernité j'arrive à la conclusion quelle est la mutation en cours la mutation en cours est celle qui se produit dans le désastre écologique ce n'est pas la fin de l'histoire l'histoire continue en ce qu'elle est une accélération de l'évolution comme l'Ilaïre l'homme a construit son nid et en cela il se construit lui-même mais il arrive un moment où le nid prend feu et il commence à embraser la vie dans son ensemble la production devient capitaliste et compétente il faut le dire devient destruction il faudrait le montrer dans le détail je n'ai pas le temps de le faire voilà ce que deviennent les forces productives des forces destructives mais il se passe cependant quelque chose dans les rapports de production dans l'invariant métastructurel des rapports de force sont en train de se modifier Bourdieu mettait son espoir dans l'essor des compétents qui dans son esprit dans leur concurrence se distinguait comme tel à celui qui serait le plus compétent ce n'est pas le cas ce qui se produit c'est un changement de rapport de force le rapport capitaliste se trouve plus à peu disqualifié il apparaît comme la force destructrice le pouvoir compétent commence à penser que son heure est arrivé et la classe populaire comprend aussi qu'on en est entré dans une nouvelle phase de la lutte-alliance avec les compétents quand le pouvoir compétent se dissuint du pouvoir capital le lutte-alliance est possible avec lui cela se manifeste dans la position éminente que prennent aujourd'hui le GIEC ou certaines instances de l'ONU telles que l'OMS ce sont là des autorités compétentes ultimes issues des luttes populaires mondiales ce n'est pas rien de tel n'était prévu par les dominants en ce sens analogiquement bien sûr ces institutions prennent la place de ce qui fut la guerre celle de l'Église dans la chrétienté latine avec un peu de démocratie en plus c'est-à-dire de pouvoir populaire et dans les limites extrêmement étroites de la puissance de l'État-monde et du système-monde mais à mon sens il n'est pas d'autre espoir pour l'humanité que dans ce processus métastructurel par lequel la classe fondamentale pourrait parvenir à l'hégémonie en contrôlant le pouvoir organisation de telle manière à juguler le pouvoir capital il reste que cela ne peut pas se faire à partir du sommet même si les nécessaires à la classe populaire s'affirment dans les institutions planétaires l'alliance ne peut exister que du local au global dans la relation entre le local, national et global cela ne peut se produire que sous la forme du soulèvement c'est pourquoi j'ai mis le mot « soulèvement » dans le titre du livre La classe populaire peut-elle gouverner ? Parti, mouvement, soulèvement c'est ce qui se produit lorsque l'on voit les compétents de toute discipline venir allier leurs forces à celles des travailleurs et des habitants dans les soulèvements de la terre c'est là du local qui pense le global sous la forme de solutions alternatives le soulèvement est un concept d'avenir j'y consacre évidemment beaucoup de pages dans mon livre mais l'avenir risque de ne pas durer longtemps voilà ce que je voulais vous dire je vous remercie en m'excusant d'avoir été un peu long merci Jacques pour cet exposé est-ce qu'il y a quelques réactions immédiates ou commentaires ? Nicolas va en partir éventuellement pour l'instant tu Michel il y en a il y en a il y en a bonjour alors j'ai plusieurs remarques à faire là la première partie qui concerne l'haïr ne m'a pas particulièrement enthousiasmé c'est un euphémisme parce que j'ai l'impression qu'il fait exactement ce que Marx dénonçait à juste titre c'est à dire naturaliser quelque chose qui relève de la singularité des hommes alors je sais bien que nous sommes des animaux mais comme disait Cassoriadis si vraiment nous sommes des animaux pourquoi étudier des hommes et pourquoi pas des chèvres c'est plus facile non mais la parole d'Aristote c'est un animal qui a la parole d'Aristote oui non mais on se comporte comme des animaux j'ai cru comprendre d'après monsieur l'haïr en ce qui concerne la référence à Marx je pense que ce sont les manuscrits de 1844 effectivement il dit il n'y aura qu'une science mais mon souvenir est peut-être confus c'est pas une science de la nature ce sera la science de l'histoire qui englobera la science des sociétés humaines et la science de la nature dans la présentation de l'haïr j'ai en tête les critiques que que Marx et Engels qui aimaient beaucoup Darwin lui faisaient malgré tout il disait il retrouve en fait dans le monde animal le monde capitaliste bon après alors pour la partie sur sur l'espèce humaine la réforme grégorienne c'est vraiment quelque chose effectivement qui mérite qu'on s'arrête je ne suis pas du tout spécialiste mais pour en avoir discuté avec un copain il est convaincu c'est un peu d'ailleurs ce que vous suggériez là il est convaincu que la réforme grégorienne c'est la première forme peut-être de totalitarisme en Occident et peut-être même dans l'histoire de l'humanité parce que que veut faire l'empereur Grégoire c'est absolument contrôler tout ce qui se passe dans la structure de la société au niveau politique c'est le suzerain suprême l'empereur d'Allemagne doit rendre hommage à son seigneur celui qui le domine l'empereur et quand il refuse Grégoire l'excommunie et l'excommunion à cette époque-là c'est douloureux c'est de là que vient l'expression aller à Canossa et se soumettre à l'empereur il veut contrôler le pouvoir politique il veut contrôler aussi l'économie c'est l'époque où l'Église invente le purgatoire comme l'a bien montré Jacques Le Goff et à travers le purgatoire et aussi un autre élément qui intervient bien la confession auriculaire contrôle l'activité économique et contrôle aussi la moralité des individus et va faire peser sur chaque individu le poids de son autorité sinon alors la question des compétences il y a une chose quand même qu'il faut il faut rappeler quelque chose qui relève me semble-t-il aussi un petit peu de l'évidence c'est qu'on n'a pas entendu qu'il y ait une classe de compétents pour que des gens témoignent de leurs compétences nos ancêtres de la préhistoire étaient compétents on leur demande s'ils n'avaient pas été compétents on ne serait pas là et ils ne formaient pas une classe de compétents s'il faut être conscient c'est que s'il y a une classe de compétents dans notre société c'est parce qu'ils ont détruit les compétences des ouvriers de métiers des artisans, des hommes du peuple il y a eu une expropriation du savoir c'est ce que dit Marx quand même dans le Capital et c'est à partir de cette expropriation du savoir je crois qu'il y en a qui ont pu dire c'est nous qui incarnons le savoir moi je suis pour la destruction de la classe des compétents après non il y a un truc je ne peux pas l'avaler la Chine socialiste alors je ne sais plus ce que c'est que le socialisme je trouvais que le socialisme c'était la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme on peut peut-être aller interroger les Ouïghours si Xi Jinping nous ouvre les portes de ces camps de concentration les camps de travaux forcés je ne sais pas bon c'est tout c'est une humeur comme ça il faudrait peut-être d'autres choses à faire mais je laisse la parole aux autres ah l'OMS l'OMS est quand même contrôlée par Bill Gates c'est pas une classe de compétent anodin et Bill Gates utilise l'emprise qu'il a sur l'OMS pour promouvoir les nouvelles technologies et une chose en ce qui concerne les firmes multinationales actuelles il y a quelque chose de singulier qui s'est produit c'est pas le scénario dont Marx nous parle à la suite de Andrew Youhr le capital qui enrôle la science à son service c'est quelque chose regardez Bill Gates, Jeff Bezos, Marc Zuczuc je ne sais pas pourquoi qu'est-ce qu'ils font ? ils sont dans leur chambre en cité universitaire ou dans leur garage ils ont pas un rond, ils ont une idée de génie et avec ça, ils arrivent à mobiliser les capitaux c'est le pouvoir de compétence qui va leur donner le pouvoir du capital et eux, c'est pour moi l'embryon de la nouvelle structure totalitaire bon, parce qu'ils exercent aussi un pouvoir politique regardez ce que fait l'autre là, Elon Musk eux, je vous laisse l'accès à mes satellites si vous voulez bombarder non, là je vous le coupe et tout, c'est quoi ? c'est un pouvoir ça, le pouvoir politique bon, je m'excuse tu veux réagir Jacques ? oui, très brièvement il y a des choses avec lesquelles je suis totalement d'accord alors sur l'animalité des hommes là c'est un peu difficile parce que Lahir nous donne un livre de milliers de pages d'une érudition extraordinaire il a lu tous les anthropologues, les éthologues il a lu toute la science et il le sort vraiment d'organisme dans l'ordre ce n'est pas du tout contre l'histoire bien sûr, l'histoire, il en connaît l'importance mais voilà, dit simplement dans la sociologie ordinaire on connaît le biologique, on connaît l'histoire mais on ne connaît pas le maillon intermédiaire qui est le social les animaux sont des êtres qui communiquent entre eux qui sont sociaux le langage de l'abeille est assez proche d'une autre beaucoup plus proche que celui du chimpanzé il y a l'animalité de l'homme ça dépasse sa pauvreté, ça ne remplace pas l'histoire après sur la réforme grégorienne je suis à peu près d'accord avec ce qui a été dit bien sûr, je ne sais pas si c'était du totalitarisme mais bon, c'était, on peut dire quelque chose de ce genre enfin, totalitarisme ça ne veut pas dire grand chose mais tout de même, c'est une dictature de la compétence reconnue comme telle par une autorité qui se fait reconnaître comme compétente et qui à partir de là a un pouvoir d'altricialité extraordinaire alors, la compétence c'est ça bien sûr, ça détruit le savoir autrefois bon, le moindre artisan ou le petit paysan avait un savoir immense pour diriger une petite entreprise une métairie ou une affaire c'est bien sûr mais voilà bon, j'en dirai pas plus sur la compétence c'est un vaste sujet sur la Chine, alors je dis la Chine c'est le socialisme je veux dire par là que la Chine est sous hégémonie non pas capitaliste mais socialiste pour moi, disons qu'il y a trois perspectives il y a le libéralisme qui est la perspective des capitalistes il y a le socialisme qui est la perspective des compétents et il y a le communisme qui est la perspective du commun du peuple alors, nous sommes ici sous influence hégémonie capitaliste ça ne veut pas dire que le commun du peuple n'est pas une part dans la détermination des choses si, et les compétents aussi en Chine, je dirais que les capitalistes ont une grande puissance mais cette puissance est limitée par l'influence primordiale des compétents c'est-à-dire de ces forces disons intellectuelles reconnues comme telles, organisées ça ne veut pas dire qu'en Chine non plus le peuple n'est pas une certaine puissance sinon la Chine serait un peu comme l'Inde voilà mais ce sont des termes qu'il faut prendre je ne dis pas que la Chine est le paradis mais je dis que le socialisme c'est bien ce que disait Alpusser au-delà du socialisme c'est je me revendique du communisme mais le communisme est toujours le marxisme c'est au fond la relation entre le socialisme et le communisme la pratique politique marxiste a toujours été de dire voilà, nous sommes le peuple organisé mais la classe populaire organisée mais nous ne pouvons pas faire sans les compétents cela depuis le commencement et tout du long voilà, c'est à partir de cette conviction qu'il faut construire une force politique organisée déjà Marx dans sa rencontre avec Jules Gued il ne préparait pas un parti unique il préparait un parti dont il savait qu'il allait devoir collaborer aussi activement que possible avec des partis qu'on appelait modérés à l'époque qui n'étaient pas la droite dure effectivement avec Jaurès etc. ça n'a pas été totalement ça n'a pas été une mauvaise voie toujours été cette voie mais cette voie il faut la construire en construisant une organisation politique dans lesquelles les partis ont toute leur place sans doute mais rassemblés sous une structure qui commence à la base dans la localité, la petite ville, le quartier et dans une petite ville on doit sans doute pouvoir dire que cette association commune définit les candidats etc. et c'est à partir de là que se construisent des programmes c'est qu'il n'est pas très difficile de concevoir quelque chose qui monte vers le sommet un sommet bien organisé et capable de diriger le problème c'est de ne pas se faire phagocyter par en haut et pour cela il faut prendre des mesures en bas c'est un peu à ça que j'ai réfléchi dans ce bouquin là je n'entends pas là réactive le son j'ai coupé le son je ne pourrai pas te donner la parole Gérald parce qu'il faut passer à l'intervenant suivant et je n'ai pas envie qu'on termine la soirée tout seul dans cette salle voilà donc ce que je vous propose c'est de continuer le déroulement si tu as des réflexions à partager il n'y a pas de soucis je te donnerai les coordonnées de Jacques tu pourras échanger avec lui mais on reviendra là-dessus notamment sur cette idée nous on l'appelait autrement dans le temps mais je pense que ça a toujours sa pertinence c'est-à-dire l'alliance ce qu'on appelait l'alliance de la classe ouvrière avec les intellectuels tu le formules d'une autre manière mais je pense que ça a à voir un petit peu c'est aussi la question qu'on se pose aujourd'hui dans les entreprises justement comment on fait pour permettre je dirais aux ouvriers traditionnels et de converger avec les cadres avec les ingénieurs avec toutes ces nouvelles catégories du travail et qui sont effectivement des forces avec lesquelles la démocratie sociale doit compter et si effectivement elle arrive à décrocher ce que tu évoques ces salariés particuliers qui ont des responsabilités dans l'entreprise et à faire qu'ils ne soient plus aux côtés du capital mais aux côtés des forces actives je dirais de l'entreprise évidemment ça pose la question de la démocratie au sein des entreprises mais on ne va pas le développer ce soir n'empêche que j'entends ce que tu évoques mais ça méritera d'être poursuivi tu n'en es pas resté je dirais à la clôt et à mouf et ça c'est intéressant de mon point de vue merci Jacques si tu en es d'accord on va s'arrêter deux minutes et ensuite je passerai la parole à Pierre Zarka qui va poursuivre d'une autre manière peut-être je dirais les réflexions que tu as engagées je vous remercie